Musique Et bien salut les amis, bienvenue pour la 25e course en ligne sur la chaîne, on est aujourd'hui à Spa-Francorchamps On va faire un petit tour en McLaren MP4 12C, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, j'ai plutôt la pêche On va voir ce qu'on peut faire avec cette McLaren qui, vous le savez, n'est pas ma voiture favorite Puisqu'elle n'est pas très à l'aise avec les pneus sur une course de plus longue durée Et aujourd'hui on a donc 8 tours de course à faire, on va voir comment on va s'en sortir On va se mettre bien, on va se caler dans le fauteuil, dans le playset et on va essayer de tourner Et j'ai pas de grands espoirs pour l'instant, vous voyez que je suis 13e puisque la séance qualificative dure normalement 25 minutes Et j'ai pu déjà faire un ou deux tours chrono et le constat il est pas top top Alors que derrière ça revient, je vais laisser passer je pense les deux McLaren ici Bon alors on va se mettre à droite Est-ce que le deuxième passe ? Vous pouvez éviter de me coller s'il te plaît, ça aurait été gentil Donc on se retrouve derrière quelques pilotes plus lents Et force est de constater que le skill dans la session est plutôt élevé Puisqu'il y a 4-5 pilotes avec cette même McLaren qui tournent à un rythme très élevé Ils sont je pense en 2-18, 2-19 alors que moi je suis en 2-25 ce qui est une catastrophe Alors je suis normalement capable avec la voiture Oh là là devant c'est sorti Il y a encore des voitures derrière, on va laisser passer, on va s'écarter Passe à droite s'il te plaît Attention il y a la McLaren qui revient, ça va être tendu Voilà Oh ils se sont touchés Oh la McLaren qui dépop Allez, je vais pas m'arrêter non plus Je ne vais pas m'arrêter Oh là là, la McLaren qui est dans le mal complètement au niveau de la connexion C'est toujours bien de s'élancer pour un tour chrono derrière ce genre de joueur Alors que de mon côté vous voyez que le ping est à 45, c'est parfait Alors il y a une McLaren derrière qui arrive, on va de nouveau la laisser passer On ne va pas passer la session Pour des simples raisons qu'on n'a pas encore fait de chrono On a déjà fait 4 tours Donc voilà, il n'y a plus grand monde derrière Je vous ai rajouté le petit rétroviseur derrière Pour que vous voyez un petit peu comment tout ça se passe On va chauffer un petit peu les pneus Donc le skip session n'est pas passé C'est exactement ce que je voulais Allez on va On va essayer de faire ça bien Déjà le freinage n'était pas top Allez on relance Et c'est parti Alors on va essayer de faire entre, on va dire, déjà 2.22 Ce serait bien 2.22, 2.23 Parce que là, avec cette voiture, je ne suis pas très à l'aise avec cette voiture Donc ne vous attendez pas à gros résultats Je vais déjà vous annoncer la couleur Je ne suis pas super confiant avec la voiture Ce n'est pas une voiture que j'aime piloter, surtout pas sur Francorchamp Je suis plus à l'aise avec cette voiture sur Silverstone Par exemple Allez, pleurer de Dion Ah, ça passe sans problème Sixième On est bien La montée Alors on va voir J'ai quelques soucis avec ma boîte Je vais sûrement devoir raccourcir un petit peu mon étalonnage Parce que la 5 et la 6 sont un peu trop longues je trouve Drapeau jaune Ouh, la voiture est un petit peu délicate On sort un peu large sur le vibreur Bruxelles Reste en troisième pour le gauche Ça glisse Le pif baf Ça se passe plutôt bien Un tour plutôt propre jusque là On va faire un petit tour sur le vibreur Mais ça se passe bien Ouais, plutôt content du tour Pour l'instant On va passer la 6 Donc au niveau des setups Je vais vous dire un petit peu où j'en suis Au niveau des réglages On a un de la malavance Cinq d'ailerons à l'arrière 98% de pression de freinage Répartition à 70 sur l'arrière Oh oui, on freine bien Et on fait Oh là, 2.23.3 C'est pas bon du tout Et on est 16ème On gagne pas de place Ah merde Ça c'est Ouf On va pas passer loin du mur à la source Oh bah voilà Et donc après la fin de cette qualification Qui vous l'avez vu A été tumultueuse Je vais donc m'élancer 24ème Non, c'est une erreur de transpondeur Ça va normalement repasser On doit être 16ème Peut-être 13ème On va voir ça On va essayer de prendre un bon départ C'est parti Alors on est sur l'extérieur Ça va être très très chaud de se placer C'est de me mettre ici Alors on va freiner tôt On espère que tout le monde va avoir la même idée Et ça peut Oh là là, oh là Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là Mais c'est pas possible Et voilà Bon alors On est pas loin de redémarrer Je vous ai mis Vite fait là Je vous reprends maintenant Avant de normalement Je relance Voilà d'habitude Quand on est en gris pour le montage Mais là Il faut que je vous explique Il s'est passé 5 minutes Entre le moment où je viens de vous couper la vidéo Et je viens de reprendre On a eu une erreur C'est-à-dire qu'ils ont relancé la course Mais ils ont skippé la session Donc on est reparti pour 44 minutes de qualif Qu'on a skippé pour un deuxième départ Ils ont re-skippé la course Et on est revenu en séance de qualification Et maintenant on a re-skippé On est au départ Donc normalement Là Toutes les qualifs se sont annulés Donc c'est vraiment la loterie Donc il y a des pilotes plus rapides derrière Plus loin devant On va voir ce qu'on peut faire au départ déjà Oh ça a du mal de s'élancer Et on est mieux Oh ça touche déjà à l'intérieur Avec une Gemba là Une McLaren qui est allé toucher C'est un peu le balai Un peu partout On est à l'intérieur Pour l'instant on touche personne Et regardez le classement Oh derrière ça touche beaucoup On est sixième Alors là on est sixième C'est un bon départ déjà ça On est devant la BMW de chez Mark VDS On va prendre le Ray Dion Est-ce qu'on va déjà prendre en six ? On va se soulager Oh je souffre Alors vous constatez de par ce coup On va laisser passer à droite la BMW Parce qu'elle est plus rapide Voilà on va essayer de reprendre la spie déjà Vous constatez déjà que Eh bien on a perdu beaucoup de temps Ça c'est indéniable avec ce souffrage Mais il n'y a pas de pénalité Donc si on veut attaquer dans le Ray Dion On pourra y aller un peu plus vers Drapeau jaune Alors restart session Yes non On ne va pas voter Parce que là on est en pleine bagarre Sortie Des combes Oh et c'est sorti large pour la BMW NVIDIA Enfin je crois que c'est NVIDIA Je ne suis même plus sûr de la livrer Devant la McLaren est un petit peu perdue Elle navigue au quatrième rang Devant les trois premiers sont déjà partis On reste en troisième pour le gauche Juste picker corner Et ça attaque Alors restart session maintenant On va pouvoir voter Non Oh et c'est de nouveau sorti large Pour la McLaren Et nous on fait Oh là là on a sous viré Voilà j'ai cru que j'allais perdre la voiture Bien sûr on est très lent Donc la BMW attaque On ne va pas forcément se laisser faire Et nous voilà Donc derrière cette McLaren Qui est très lente De nouveau un restart session demandé Oh là là la connexion de la McLaren Qui est en difficulté là La McLaren bleue Alors on est pour l'instant Je ne vais pas vous dire Qu'on est en train de faire une bonne perf Parce que la course est encore longue Mais on est quand même cinquième les gars On partait Oh et là VDS qui s'est loupé complètement Dans les blanchiments Pardon pour ce cri très viril de nouveau Et on va attaquer On va attaquer Non Non on va rester sobre Par contre la cinquième Ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue On est sur l'astro-turf La BMW peut en profiter Pas sûr On est à l'intérieur On freine On freine Et on touche la McLaren C'était prévu évidemment La McLaren qui était plus lente Dommage qu'il ait ralenti Et il va bien sûr rentrer au stand Oh j'ai pas vu J'espère qu'il n'y a personne Oui ça va Il n'y avait personne sur la piste Je suis revenu De manière très hasardeuse Sur la piste La source Impeccable Donc on redescend Donc on est quatrième On n'a même pas perdu de place Avec cet agro Par contre il y a beaucoup de monde Qui sort derrière nous Regardez la mini-map en bas C'est peuplé de ouf Donc il va falloir tenir Encore cette boucle Oh là il y a une McLaren Arrêtée à gauche D'André Dion Si il y en a un Qui se rate C'est le carton assuré Enfin nous on est passé Donc maintenant On sait qu'elle est là Pour les tours suivants Donc pour l'instant C'est un petit peu Hallucinant ce qui nous arrive On est quatrième Avec une voiture très lente On n'a pas du tout Le niveau de pilote J'ai pas du tout Le niveau de la session C'est tout à fait clair Là j'ai le niveau Pour être au niveau De la De la On va dire 10-15ème place J'ai pas ma place Dans le top 5 C'est assez bizarre On s'ouvre un petit peu Bruxelles Mais ça passe Drapeau jaune Dans le speaker corner Alors sachez Que le drapeau jaune C'est pour tout le secteur Donc c'est sûrement Derrière nous Alors derrière nous Il y a surtout Deux McLaren Et quand je regardais Le classement tout à l'heure Les McLaren Étaient les 5 voitures Oh là là Oh là c'est trop Turf Doucement On ne réaccélère pas Ça y est maintenant On peut réaccélérer En fait quand j'étais tout à l'heure En train de regarder le classement Les McLaren Étaient les 5 voitures Les plus rapides Sur le circuit Et je pense Qu'elles sont derrière moi Et qu'il y a eu des soucis Avec le 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 changement de classement Du au restart Double de la session Donc ça va être difficile De les garder derrière On va la jouer On va pas se laisser doubler Ça c'est étendu Il était très proche Alors les deux derrière Vont tenter de doubler Ils vont certainement nous doubler Ça c'est indéniable Ils sont plus rapides que nous Mais il va falloir De toute façon Faire Faire la défense De notre position Alors devant C'est plutôt calme Il n'y a personne Drapeau jaune Oh là là Drapeau jaune C'est sûrement à la source Ah non Il y a une voiture Oh ne va pas doubler A gauche Tu la verras pas Oh là là Oh oui ça Alors ça c'est pas très sport De ma part Je dois l'avouer Mais si je m'écartais Moi il pouvait m'attaquer À la chicane Donc visiblement Il est derrière Si j'ai vu Il a pas perdu trop de temps Sinon il est plus là Donc malheureusement Accident pour la McLaren Qui était derrière nous Il a voulu doubler à gauche Il a pas vu La voiture en perdition Mais de toute façon Il a eu le drapeau jaune Comme nous Donc il a dû l'avoir Ça s'ouvrira à la source Et là il est plus rapide À l'intérieur Il va se placer Il va se placer à l'intérieur Ça va passer pour Le pilote De la McLaren Je pense Dans la montée du tir Rédillon Il va être de toute façon Plus rapide que moi Ça Il n'y a pas de danger On est 3ème Comment ça se fait On est 3ème Ah oui Oh là là Oui là je vais me mettre à gauche Parce que sinon il pourra pas passer Je pense que la SLS Va le suivre à l'intérieur Parce que j'ai laissé ouvert Oui regardez On n'a pas du tout La vitesse pour se défendre Et on est 4ème Oh là là Je vais freiner Voilà un petit peu plus tôt En prévision du retardataire Qui est devant De nouveau une BMW verte Décidément C'est l'histoire de cette course Les BMW vertes Allez 3ème Ici dans le droit Et il s'écarte Et bravo Alors j'espère qu'il va nous laisser passer Tous les 3 Oui Il nous a vu tous les 3 Donc ça c'est très sport à lui Par contre il va être plus rapide Que moi je crois Dans le gauche du speaker Oh sous-virage un petit peu Mais ça va On perd un petit peu de temps Mais ça passe Ça passe Voilà un petit peu de temps Et voilà un petit peu de temps Au ralent Actif Réalent Et avez pas eu Et avez pas eu Le Motors C'est parti On perd un peu de temps Au ralent C'est parti On perd un peu de temps C'est parti. Et on va conclure le troisième tour, et au transpondeur on passe troisième, non quatrième ça va, mais quand même, c'est assez hallucinant qu'on arrive à faire un tel résultat, alors qu'on n'a pas du tout ni le rythme ni le talent, il faut être honnête, on va se parler franchement, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour me défendre, et on est en train de faire un top 5, alors je sais pas si c'est pas le hold-up de l'année qu'on est en train de faire, parce que franchement, être si mal à l'aise avec des pneus durs au lieu des pneus médiums, parce que oui, j'ai monté les pneus durs pour les 8 tours avec la McLaren dans le doute, donc les pneus durs qui sont pas les bons pneus, pas des bons setup, un pilote qui est très mauvais, et la voiture qui me convient pas du tout, qui est pas du tout, je suis pas du tout à l'aise dans la pilotance, ça fait beaucoup d'un coup, Ah putain, et c'est là que serveur, alors on vient d'avoir un gros coup de racket, j'espère que dans l'enregistrement il n'y a pas eu de problème, Oh ! Oh là là, c'était tendu avec la BM qui s'écartait, et l'autre BM qui revient, forcément, on va freiner à l'intérieur, on va protéger quand même, on va pas se laisser non plus dépasser, mais la BM qui est plus rapide, On va voir en sortie, on va rester en 3ème pour le gauche, et ça passe, mais la BM qui va peut-être se porter à l'intérieur, Ah ! Dans le double gauche, elle est plus rapide, elle va porter l'attaque, il est à l'intérieur, je vais pas trop resserrer, Oh ! Il est derrière, ça va ! Oh ! Et gros tête à queue de la SLS devant, ça va nous remettre au classement où ça ? A gauche là ! Oh ! La BM à gauche, je suis sur l'astroturf ! Oh ! On s'est pas touché, mais il est repassé au freinage, est-ce qu'on peut retenir à l'intérieur ? Non, il est devant, non, ça va, il est devant, et bah écoutez, il nous a dépassé, mais on est toujours 3ème, puisque la SLS qui était devant nous est partie en tête à queue dans le double gauche, donc statu quo au niveau du classement, alors là, c'est un souci de connexion, ils font des frayeurs ces gens-là avec leur connexion, c'est pas possible, ça ? Et drapeau jaune dans Blanchimon, qu'est-ce qu'il sait ? Oh là là, oui, il y a une autre voiture, une autre SLS, je pense, qui est allée au rail, attention quand tu reviens, s'il te plaît, voilà, tu nous as vu, merci de nous laisser passer, et on est 2ème, on est 2ème, mais c'est pas possible, on va pas aller la gagner, on va pas aller gagner cette course, ce serait la plus grosse injustice du sport auto de cette décennie, mais c'est impossible, c'est impossible, on peut pas, on peut pas, ouh, alors, donc du coup, la BMW qui est devant, on va pas trop s'en occuper, puisque ça veut dire qu'elle est pas la voiture qui est leader actuellement, donc le leader doit être bien devant, au niveau des écarts, et nous, derrière, on a donc la SLS qui est 3ème, donc on est en train de se battre pour le podium, alors qu'on vient de passer juste la mi-course, c'est assez hallucinant cette histoire, je vous avoue, je suis, oh, 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 par contre, là, le vibreur, c'était pas la meilleure idée, et drapeau jaune, ça doit encore être sorti dans le Rédillon, ou le KML, peut-être, non, il y a une voiture arrêtée dans le Rédillon, et la SLS qui va nous doubler à gauche, je reste sur ma ligne, je vais mettre 2 roues dans l'air, ça c'est pas l'idéal, par contre, et on va essayer d'aller se mettre derrière pour l'aspiration, voilà, et on va voir si on ne freine pas trop tard, parce que là, on a peut-être une chance de récupérer la 2ème place avec la BMW devant, qui a peut-être joué en notre faveur, ou pas, on a déjà eu des soucis pendant cette course avec les Z4 vertes, donc on ne va pas trop porter malchance, mais, par contre, là, 4ème, j'aurais peut-être pu redescendre en 3ème, oh, et la BMW qui part aux têtes à queue, il est beaucoup plus long en un coup, alors la SLS, oh, qui va déboîter à l'intérieur, ça c'est beau, oh, et c'est close racing, allez, dans la sortie, on va essayer de bien réaccélérer, on peut peut-être aller chercher la SLS, oh, la BMW qui va se porter à l'intérieur, est-ce qu'il va y aller ? Et il y va ! Oh, côte à côte, il se touche ! Oh, c'est étendu, et nous, on perd la voiture, oh, il va taper dans le mur, il va nous revenir dessus, non ! Oh là là, mais c'est pas de chance ! Ah, c'est pas de chance, et là, la direction, je pense qu'elle est foutue, on est sur l'astro-turf, non, ça va, ça a l'air pilotable, oh, quoi que non, 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 ça va pas du tout, dès que je touche, non, ça va pas du tout, c'est, oh, et non, elle va partir, oh, oh, et le, ah, voilà, non, là, je peux pas, oh, je suis en plein milieu de la piste, oh, désolé, vraiment désolé, alors là, je pouvais absolument rien faire, il faut absolument que j'évacue, très vite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la solution de facilité, hop, on va redémarrer, voilà, et on va se remettre avec, du coup, l'eau très céleste, donc on est sixième, donc on va repartir pour le cinquième tour, donc il y aura un petit tour bonus, hein, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la piste, mais ça va, on coupe la ligne blanche de manière absolument scandaleuse, et on se relance dans ce grand prix de Belgique, on va dire, c'est une course de malade, les amis, donc, on est qualifié au fond du classement, on fait le hold-up au départ, on remonte, on est potentiellement sur le podium, on a un gros accrochage, alors que derrière, il y a la BMW qui navigue complètement, on a un gros accrochage avec une McLaren, on repart, on est toujours dans le top 5, et puis ici, on a un gros, gros accident avec un retard d'atter, alors qu'on se battait pour tenter de garder le rythme de la deuxième place, et on repart sixième, moi, je vous dis, je m'étais mis en tête que le top 10 aurait été une bonne performance pour vous partager la vidéo, je pense qu'on est en train d'aller faire un bon résultat, et je me demande si on ne va pas aller chercher un top 5 d'ici la fin de la course, alors, vous voyez que les voitures devant, là, sont certainement... les voitures, alors que le ventilateur très léger du T500 vient de se mettre en route, gros sous-virage ici dans Bruxelles, mais, ah merde, j'aurais pu repartir, je viens de me rendre compte, les amis, que j'ai fait une bêtise, j'aurais pu repartir avec des pneus tendres, ou des pneus médiums, plutôt que des pneus durs, ça, ça aurait été plus intelligent que de repartir avec des gommes dures, mais bon, les gommes sont fraîches, ça fera peut-être déjà la différence, petit sur-virage dans Poulon, ça va, rien d'exceptionnel, voiture qui roule sans souci, allez, là, le T500 qui commence à chauffer, forcément, le ventilo se met en route, qu'est-ce que ça va être quand il y aura du rallye et des... et des changements de vitesse avec le TH8R, pour le mois prochain, ça va faire plaisir, enfin, je pourrais vous faire... Et donc, la carrière, tant que je vous ai en main, j'ai envie de dire, la carrière Project Car se fera certainement avec une Willcam, je pense, je vais essayer de mettre ça en oeuvre d'ici le 7 mai, déjà, je vais essayer de vous trouver de quoi faire une Willcam, avec la boîte en H, bien entendu, qui sera switchée en séquentiel si nécessaire, selon les modes de jeu, par contre, je pense pas que je vais débuter en karting, la carrière, je vais d'abord la débuter, je pense, avec les Clio Cup en Super Tourisme, on va débuter par la Clio Cup dans Project Cars, je vais passer les deux années de... les deux années de... je vais trouver le mot... de karting, voilà. Ah, ouf ! Et on bloque encore ici. Dans la descente. Drapeau jaune, de nouveau. Et on est cinquième, bah j'ai pas fait gaffe en parlant, mais on passe cinquième au transpondeur, et on est dans les... Oh, putain, heureusement qu'il n'y a pas de pénalité, parce que si, je pense que s'il y avait les pénalités, on se serait déjà pris un nombre de slowdown, les amis. Ça aurait été violent. Une course qui dure depuis pas trop longtemps, je pense qu'avec le montage, on doit être 25 minutes, quelque chose comme ça. Et c'est sorti. Alors, il y a une voiture qui est arrêtée dans la montée du KML, et derrière, j'ai une BMW Schubert qui me revient dessus à une vitesse. Alors, lui, je sais pas s'il a monté justement les pneus tendres dont je parlais tout à l'heure, pardon pour ce... pour ce moment d'hésitation qui continue. On est très lent. Alors là, les pneus sont en train de me jouer un petit tour, je pense, parce que là, j'ai plus du tout d'adhérence, et on perd la cinquième place. Alors, on va pas se laisser faire. On est à l'extérieur. Oh, on se fait toucher. Ça, c'est dommage. On reste à l'extérieur. Troisième... Non, j'ai... Le sous-régime. Ah, on va pas le toucher. On va essayer d'aller attaquer. Non, on ne peut pas attaquer. On va voir comment il va se comporter dans le double gauche s'il s'ouvire. Ah, nous, on s'ouvire aussi. Ça va. Oh, le gros coup de lag. Le goulag, comme dirait l'autre. Oh là là, quelle horreur. Alors, on a perdu le top 5. Ce qui reste correct, je pense, à notre niveau pour le moment. Oh là là, le sous-virage ici de nouveau. Allez, il y a moyen de faire quelque chose avec cette McLaren. Ah non, il n'y a pas moyen, mais bon, vu les circonstances, on est en train de faire le hold-up. Je pense que j'ai appelé cette vidéo comme ça le hold-up de la semaine ou de la journée. Carrément de l'année, parce que là, franchement, on va faire mieux que ça, je pense. Une voiture mal réglée, mauvais pilote et mauvais feeling avec la voiture, et faire un top 5 potentiel, j'entends bien. Parce que je pense que ça ne va pas être fini avec la BMW devant. Il y en a encore, ça revient, vous le voyez en bas sur la minimap. On va freiner pour entamer les deux dernières boucles de cette manche. Oui, on freine tard et on n'est pas les seuls. La BMW aussi est freinée tard, donc ça, ça va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et la BMW qui saute un petit peu avec la connexion, c'est un peu dommage. Freinage, décombre, on attaque, je suis un peu mieux sur les pneus que je l'étais au tour précédent. Ça glisse encore, mais c'est bien plus pilotable que la savonnette que j'avais tout à l'heure. Oh, une voiture qui est au ralenti. Est-ce qu'elle était devant ? Alors, drapeau bleu, ça va sûrement être un souci, parce que ce n'est pas un leader. À moins que ce soit un leader et qu'au transpondeur, on reçoive la cinquième place dans nos mains. Ça m'étonnerait. Oh, gros sous-virage pour la voiture devant. Et là, on est mieux ressorti. Alors, est-ce qu'on va réussir à aller attaquer dans la descente ? On va peut-être se rapprocher avant de porter une attaque déjà. Et deuxième sous-virage de la BMW qui va au-delà de l'astro-turf. On peut repasser ? Oui ! Allez, on est cinquième. On va la tenir, cette cinquième place. Moi, je vous le dis. Je pense que cueillir un top 5 d'où on vient, ce sera plutôt pas mal, je trouve. Vu les circonstances, on aura encore fait un résultat moyen. Mais bon, j'estime que rentrer dans les points pour une course comme ça, avec une full grille au départ, et partir au-delà de la quinzième place, je pense qu'on était à la seizième, c'est pas mal. Donc, on est cinquième, provisoirement. Il reste encore un tour et demi. Allez, moins d'un tour et demi. Il y a 8-9 kilomètres avant d'accueillir le drapeau à damier. On va voir ce qu'on peut en faire de cette fin de course. Alors, j'ai aussi résolu, tant que je suis en train... Je vais essayer de parler d'autre chose pour essayer de garder ma concentration. Je vais peut-être me taire aussi. On a en fait prévu... Attendez, il revient, il revient le bougre, il est plus rapide. Ça va être tendu ce dernier tour, je pense qu'il va falloir que je me concentre, et qu'on entame maintenant, drapeau blanc, le dernier tour. Bah écoutez quoi, je vais me taire, et je vais essayer de me concentrer pour me défendre. Oh, il est plus rapide. Rapide que nous dans la montée. On va essayer de se mettre à l'intérieur pour protéger, il va tenter d'y aller. Oh, est-ce qu'il nous touche ? Non, non, aïe ! Il nous a touchés, il nous retouche. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on se battait bien. Et, oh ! Alors ça, un grand bravo à lui. Alors, j'ai pas son pseudo, je suis navré à toi, je pense que je te nommerai à la fin de la course. Un grand merci à toi, parce que ça, porter une attaque, toucher l'adversaire et rendre la position, c'est d'un fair play extrêmement rare. Je pense que j'ai vu ça deux fois, trois fois peut-être, depuis qu'on a lancé les courses en ligne sur Assetto Corsa. Un grand respect à toi, mon ami, d'avoir tenté quelque chose, ça n'est pas passé, et tu as attendu que je récupère ma place. Et j'ai même fait mieux que ça, puisqu'on est quatrième. Alors, j'imagine peut-être que ce sont déjà les pilotes de tête qui ont franchi le drapeau à Damier et qui ont quitté la course. En tout cas, ce sera pour moi l'homme de la course, ce sera ce garçon-là, parce que merci à lui. Il est plus rapide, il le sait, il est bien plus rapide que moi dans les enchaînements rapides et dans les lignes droites, et pourtant, il m'a laissé repasser. Donc, voilà. Allez, on va terminer ce tour. Ah, un restart session. Ah non, bah écoutez, je pense qu'on a dépassé le temps alloué à la fin de la course. Donc voilà, on n'a même pas le classement. Donc, la BMW bleue, ça doit être Enrico. Bah écoute, si c'est toi qui a terminé quatrième, je pense. Donc nous, on a terminé quatre cinquièmes, on va dire cinquièmes, comme ça, il n'y a pas d'histoire dans le chat avec bon nombre d'Italiens qui étaient venus nous rejoindre. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce hold-up, parce que bon, un top 5 avec une place à la 16ème place, beaucoup de restarts, beaucoup de contacts et des redémarrages du garage, c'est assez compliqué. Merci beaucoup les amis, on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne. Je vous souhaite déjà un bon week-end et un bon dimanche. Salut ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !